Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach, et aujourd'hui je vais vous parler de concentration et de mémorisation. Il y a plein de causes qui peuvent expliquer des difficultés, soit de concentration, soit de mémoire. Généralement ce sont à peu près les mêmes. Ça peut être le stress, bien évidemment. Plus vous êtes stressé, plus ça crée une diversion par rapport aux choses. Tout simplement la fatigue, ça peut être une déprime, ça peut être un manque de magnésium, ça peut être des insomnies. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui peuvent expliquer à certains moments dans la vie qu'on a du mal à se concentrer ou du mal à mémoriser. Par exemple lorsqu'on lit un livre, on s'y reprend à trois, quatre fois lorsqu'on lit et on se rend compte qu'on a du mal à intégrer les informations. Ça concerne aussi tout particulièrement les jeunes qui passent des examens, des diplômes. Là la mémoire est une chose très importante et la mémoire évidemment découle de la qualité de la concentration. Ce qui est très agréable dans le cadre des thérapies, c'est que lorsqu'on intervient sur la concentration et la mémorisation, on a des résultats tout à fait notables sur un temps très très court. Et donc ça c'est très valorisant pour le psy et puis très agréable pour le patient qui voit qu'il a un moyen d'agir sur lui efficace. Parce que la concentration et la mémorisation sont des choses éminemment psychologiques. La confiance en soi joue d'une manière très notable. Par exemple, si vous sentez que vous êtes capable d'intégrer l'information, vous allez l'intégrer beaucoup plus facilement. Alors que si vous avez un doute, si par exemple vous cherchez le nom d'un acteur et que vous dites « Ah non, non, je n'y arrive plus, je suis bloqué. » Et bien plus vous allez essayer de le retrouver et plus vous allez vous bloquer. Donc concrètement, sur quoi on joue pour booster la mémoire et la concentration ? Moins vous pensez, plus vous êtes décontracté et plus vous serez concentré et mieux vous mémoriserez. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que la concentration est proportionnelle au plaisir, à l'implication qu'on met à faire quelque chose. Vous l'avez tous vu, si par exemple on doit apprendre quelque chose de barbant, généralement on a du mal à mémoriser. Tandis qu'un épisode complètement débile à la télévision que vous avez vu, vous vous en souvenez de A à Z. Pourquoi ? Simplement parce que pour l'un, vous trouviez cela rébarbatif, et pour l'autre, vous aviez du plaisir à suivre et vous ne vous êtes pas posé de questions. Dès qu'on arrête de se poser des questions, dès qu'on est concentré, dès qu'on est calme, tout de suite la mémorisation est considérablement améliorée. Bien, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir le travailler soit dans le cadre d'une thérapie, mais ça sur des temps courts, généralement 4-5 consultations, c'est tout à fait suffisant, soit déjà avec les outils que vous trouverez sur pratiques.com, notamment les exercices de relaxation, plus vous serez détendu, plus vous mémoriserez, mais également avec une séance d'hypnose autour de la concentration qui a des effets tout à fait notables. Et puis si vous sentez que vous avez besoin ou envie d'aller un petit peu plus loin, vous avez le site psy-coach.fr, vous y trouverez également le nom de spécialiste des thérapies, notamment pour la concentration de la mémoire. Et puis si vous souhaitez nous consulter, vous avez un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.